Salut, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment réussir à avoir un swing de pro. Alors, pas à jouer comme un pro, mais à donner un aspect beaucoup plus sexy, beaucoup plus joli à voir, joli à regarder à votre geste. Alors, juste pour commencer, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester. Vous voyez, c'est un nouveau format. D'habitude, je fais plus de vidéos, mais là, j'avais envie de tester le format podcast pour voir un petit peu. Enfin, ça me titillait déjà depuis un petit moment et je me dis, tiens, ce matin, je me suis levé. Je me suis dit, tiens, au lieu d'écrire mon mail quotidien dans lequel je vous donne des conseils. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous découvrez ce podcast et que vous souhaitez recevoir mes conseils, je vous ai mis le lien dans la description. Il suffit de vous abonner à mes contacts privés, c'est gratuit. Et je me suis dit, tiens, je vais tester ça. Alors, revenons à notre sujet. L'esprit, c'est, comme je vous disais, pas de vous donner un exercice que vous allez pouvoir faire à la maison, que vous allez pouvoir faire aux practices, que vous allez même pouvoir faire entre les coups sur le parcours pour donner instantanément un look professionnel à votre swing. Alors, c'est quoi, on va dire, les critères ou en tout cas les points communs qu'on peut voir dans un swing de pro ? Parce qu'en fait, vous le savez, et je vous le dis tout le temps, il n'y a pas un swing qui se ressemble. Que ce soit chez les amateurs ou chez les professionnels, on a tous, entre guillemets, notre style à nous. Simplement, il y a des points communs, comme la fluidité, comme le relâchement, comme le fait de jouer, justement, sans effort. C'est assez flagrant quand on voit des bons joueurs. Eh bien, ça semble être d'une facilité déconcertante. On voit de l'amplitude, on voit de la stabilité et on voit globalement un geste qui est synchronisé. Un mauvais swing, à l'inverse, c'est quoi ? Eh bien, c'est un swing qui est saccadé, qui est crispé, qui est en force, qui est étriqué, qui se balade un petit peu à droite, à gauche et qui est désynchronisé. Alors, je vous propose de voir un seul aspect. Parce qu'avec un exercice, on va pouvoir régler quand même pas mal de choses. Parce que c'est un exercice qui va être axé sur quoi ? Sur l'amplitude. En effet, ce que j'ai pu remarquer pendant toutes ces années, je vous le dis tout le temps, j'ai donné plus de 55 000 cours ces 25 dernières années. Donc, j'ai pu observer les choses et notamment relever le fait que plus de 90% des golfeurs ont leurs bras gauches, si vous êtes droitier, enfin, quand ils sont droitiers, ont leurs bras gauches pliés. Or, il faut bien comprendre une chose. Alors, bien sûr, il y a toujours le fameux débat. Ah oui, il ne faut pas avoir le... ça ne sert à rien d'avoir un bras gauche tendu. Il faut faire attention entre tendu et raide et allongé. Vous voyez, donc, on est là sur de la terminologie, même si les mots ont bien évidemment une importance. Mais l'esprit, c'est que de toute façon, votre bras gauche et votre club vont constituer le rayon de votre arc de swing. Et quand vous regardez des professionnels, cet arc de swing, la plupart du temps, est vraiment ample. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'amplitude. Et c'est ça qui leur permet de faire des distances incroyables sans forcer. Quand vous réduisez ce rayon, quand vous réduisez ce rayon, automatiquement, vous perdez en vitesse. C'est-à-dire que le bout du club, c'est un petit peu comme si on se tient, vous savez, par la main. Quand on était enfant, on se tient par la main. Et puis, il y en a un qui est au milieu qui se met à tourner. Et celui qui est au bout, il court à toute berzingue. Parce que, tout simplement, avec l'amplitude, enfin avec le levier, on va dire le bras de levier, celui qui est au bout tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que celui qui est au milieu. Et plus vous rajoutez d'envent, donc plus vous rallongez, entre guillemets, le rayon, et plus celui qui est au bout va vite, d'accord ? Donc, c'est pour ça que, en général, quand on fait 2 mètres, on tape plus loin que quand on fait 1,60 mètre. Ça, c'est une évidence. Il n'y a qu'à voir au tennis, les plus grands serveurs, Isner, Opelka, comment ils s'appellent ? Ah, Karlovic. Ce sont des joueurs qui sont à plus de 2,10 mètres. Automatiquement, les mecs, quand ils tapent, on a l'impression qu'ils ne mettent rien dans la balle, c'est simplement qu'ils servent à 225, 230 km heure, pendant que les autres servent la plupart en dessous des 200 ou autour des 200. Donc, l'esprit, c'est que votre rayon du swing, c'est capital pour l'efficacité, bien sûr, en distance. C'est aussi capital pour l'efficacité en direction, puisque lorsque vous modifiez le rayon de votre geste, vous allez décentrer vos frappes. Et quand on descend entre une frappe, eh bien, on perd instantanément et immédiatement en direction. Et évidemment, lorsqu'on réduit le rayon de swing, ce qui se produit, c'est que, tout simplement, on va, comme je disais, mal contacter sa balle, mais ça peut aller jusqu'à topper, voire gratter, parce que quand on plie, après on compense et on se baisse, etc. Bref, donc, vous l'avez compris, l'intérêt, en tout cas, la nécessité de garder ce rayon le plus constant possible, ça va améliorer non seulement vos caractéristiques techniques, c'est-à-dire que vous allez mieux frapper la balle, mais ça va aussi complètement changer le look de votre swing. Et bien sûr que le look, ce n'est pas ce qui compte le plus, c'est l'efficacité qui compte le plus. D'ailleurs, un beau swing n'est pas forcément un bon swing, d'accord ? Un beau swing, c'est un beau swing. Un bon swing, c'est un bon swing. Un bon swing, c'est quoi ? C'est un swing qui vous permet d'envoyer la balle là où vous visez la plupart du temps. Donc, ça ne, comment dire, ça n'implique pas un côté esthétique ou que ce soit beau, en réalité. Simplement, automatiquement, lorsqu'on rajoute de l'amplitude dans quelque chose, eh bien, vous verrez que ça sera automatiquement plus fluide et plus beau à regarder que quelque chose d'étriqué et de tout replié. C'est quelque chose, je vous ai mis des photos hier sur ma page Facebook, de ce qu'on peut observer la plupart du temps, c'est-à-dire les deux bras qui sont carrément fléchis dans toute la zone de traversée. Et ça donne automatiquement un aspect, entre guillemets, amateur. Une fois de plus, il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. C'est vraiment une faute qui est ultra, ultra répandue. La raison, elle est très simple, c'est qu'on utilise notre main droite et notre bras droit quand on est droitier pour effectuer 90% des choses. Se brosser les dents, ouvrir une poignée de porte, saisir une bouteille pour se servir de l'eau, etc. On utilise toujours la même main, le même bras. En réalité, il y a une différence énorme de dextérité et de force entre notre côté droit et notre côté gauche. Et l'esprit, c'est que dans le swing, ce côté gauche, ce bras gauche, cette main gauche, les anglo-saxons appellent ça le leading arm. Et le leading arm, c'est dans le swing, ça va être justement le côté qui va prendre en charge toute la gestuelle, tout le mouvement du début à la fin du swing. C'est-à-dire que ça va être le socle, ce rayon-là. On va bien sûr tourner autour de notre colonne vertébrale, mais on va surtout essayer de maintenir ce rayon constant. Ça, c'est hyper, hyper important. Voilà, bon, je pourrais vous en parler des heures, mais ce n'est pas l'objectif. Là, je voudrais vous présenter l'exercice du thé. Alors, pourquoi il est bien cet exercice ? Parce qu'il est progressif. Vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin d'un fer, un fer 7, par exemple. Si vous avez un club qui traîne à la maison, ou si vous avez un club qui n'est pas loin de vous, au moment où vous écoutez ça, eh bien, prenez-le, vous pouvez le faire en même temps. Donc, vous allez pouvoir faire les choses de façon progressive. C'est-à-dire prendre votre club, pas sur le grip, mais le prendre au milieu, c'est-à-dire vraiment à mi-distance entre le bout du grip et le bout de votre tête de club. Donc, sur le manche, j'allais dire sur le métal, mais ça dépend si vous avez du graphite. Et vous prenez votre club avec uniquement la main gauche et au milieu. Pourquoi au milieu ? Parce que ça sera léger. Et vous allez faire un test. Vous allez vous mettre en position, vous allez mettre votre main droite derrière le dos. Toujours pareil si vous êtes droitier, sinon si vous êtes gaucher, vous tenez avec la main droite et vous mettez la main gauche dans le dos. Ok, donc vous êtes placé, main gauche au milieu du manche. Et vous allez faire votre montée uniquement avec le bras gauche, main droite dans le dos. Et vous allez monter jusqu'au demi-swing, c'est-à-dire bras gauche parallèle au sol. Et là, vous allez faire, pourquoi le T ? Vous allez faire un angle droit entre votre bras gauche et votre club. C'est-à-dire que vos poignets, lorsque votre bras gauche est parallèle au sol, vos poignets vont être, ce qu'on appelle armés, c'est-à-dire avec le manche en angle droit par rapport à votre bras gauche. Voilà, ça c'est pour la montée. Donc là, à ce stade, vous devez être capable de tenir avec un bras gauche parfaitement droit. Si ce n'est pas le cas, déjà ça démontre qu'au niveau de la force de votre bras gauche, vous êtes en carence. Donc il va falloir effectuer ce mouvement plusieurs fois jusqu'à ce que votre bras gauche se renforce. Alors ça ne sert à rien de le faire en une fois. Il vaut mieux le faire plusieurs fois, plusieurs fois par semaine. Tous les soirs, par exemple, vous dites, tiens, je vais faire X répétitions avec mon bras gauche, l'amener jusqu'à l'horizontale avec un club perpendiculaire à la montée. Et vous faites la même chose, vous continuez l'exercice, là c'est le début de l'exercice, vous redescendez jusqu'à l'impact et vous traversez jusqu'à ce que votre club soit parallèle de l'autre côté, c'est-à-dire dans la zone de traversée, on appelle ça le follow-through. Et donc vous avez votre bras gauche parallèle au sol et une fois de plus, vous remettez le club en angle droit. Ça sous-entend qu'il y a une supination de votre bras gauche, c'est-à-dire une rotation de votre avant-bras pour retrouver la lettre T de l'autre côté. Et là, même chose, vous devez réussir à avoir, toujours en tenant à une seule main, votre bras gauche parfaitement allongé. Aucune tension, aucune crispation, juste votre bras gauche allongé et votre club en angle droit. Vous repartez dans l'autre sens, vous remettez le T avec le bras gauche parallèle au sol et le T de l'autre côté avec le bras gauche parallèle au sol. Voilà. Donc si vous y arrivez sans aucune difficulté, vous pouvez augmenter la difficulté en remontant votre main, par exemple, au bas du grip. D'accord ? Entre, on va dire, vous allez avoir deux doigts, l'index et le majeur de votre main gauche qui vont être sur le métal et l'annulaire et le petit doigt qui vont être sur le grip, par exemple. Voilà. Ça, c'est l'étape suivante. Et enfin, l'étape d'après, ça peut être au milieu du grip. Et enfin, l'étape ultime, c'est vous positionner votre main gauche comme lorsque vous swinguez, mais toujours en continuant à swinguer uniquement avec votre main gauche. Vous voyez l'esprit. Donc si vous arrivez, si vous parvenez à faire l'exercice du T en gardant votre bras gauche sans effort, en montant et en traversant, ça veut dire qu'a priori, votre bras gauche a suffisamment de force et de dextérité pour faire le boulot dans votre swing. Donc si c'est le cas, a priori, vous ne devez pas avoir de problème de ce qu'on appelle la fameuse aile de poulet. Mais comme je vous dis, il y a 9 chances sur 10 que ce ne soit pas le cas. Donc testez ça. Et si jamais cette idée d'avoir un look, un swing avec un look de pro, vous séduit et vous donne envie. Vous savez, quand je donnais des cours de golf à l'époque, j'ai donné plus de 55 000 cours. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, je le dis tout le temps, mais c'est pour vous montrer à quel point j'ai eu, on va dire, le temps et la possibilité de voir à la fois les fautes récurrentes, à la fois les problèmes que rencontrent les gens, puisque les gens venaient me voir à chaque fois pour solutionner un problème, soit de trajectoire, soit d'une douleur à droite à gauche, soit ils se sont déréglés, soit tout simplement ils avaient le projet de progresser dans la durée. Bref, et souvent, à chaque fois, quand je démontrais un concept, etc., je faisais une démonstration. Et à chaque fois, on me disait, enfin pas à chaque fois, non, mais plein de fois, j'ai entendu, dis donc, tu ne me vendrais pas ton swing ? Et effectivement, comme je vous ai dit, la beauté d'un swing n'a rien à voir avec son efficacité, mais c'est toujours plus sympa d'avoir quelque chose de beau que quelque chose de laid. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai fait un programme qui est construit sur 5 journées. C'est-à-dire qu'il y a 5 séances d'entraînement qui visent à quoi ? À renforcer votre bras gauche, votre main gauche, tout votre côté gauche en réalité, parce que le bras, c'est une chose, mais il y a aussi l'utilisation de votre côté gauche, l'ouverture de vos hanches à l'impact, il y a aussi la notion de synchroniser vos deux côtés du corps. Bref, donc j'ai fait un programme en 5 jours, dans lequel je vous partage des exercices simples à réaliser, et à force de les réaliser, qu'est-ce qui se passe ? Vous développez automatiquement la dextérité de votre côté gauche et vous développez la force de votre côté gauche. Quelque part, c'est de la musculation, mais spécifique golf, c'est-à-dire que vous allez être en mesure très rapidement, et dès la première semaine, de voir des effets directs sur la forme de votre swing, qui va automatiquement récupérer de l'amplitude, vous allez forcer de moins en moins, vous allez gagner en distance, avoir un meilleur toucher de balle, avoir une meilleure précision, tout simplement parce que vous allez être en mesure, enfin, de conserver le rayon de votre swing. Voilà, pour retrouver ça, la formation s'appelle 5 étapes pour un swing de pro. En plus, je fais une promotion jusque ce soir, 23h59, qui normalement est réservée à ceux qui sont abonnés à mes contacts privés. Je vous ai mis le lien dans la description, je vais peut-être aussi vous mettre le lien dans les commentaires. D'ailleurs, au sujet des commentaires, si ce format du podcast vous plaît, parce que je sais que j'écoute énormément de podcasts également, c'est assez pratique, parce que je les écoute en voiture, notamment lorsque j'ai des trajets de plus de 15, 20, 30 minutes, c'est hyper facile d'écouter des podcasts, donc de prendre des informations, sans forcément être rivé à l'écran et dépendant de l'image. Alors bien sûr, l'image a des avantages, mais en tout cas, ce format, je l'aime bien, et j'aimerais avoir votre retour là-dessus. Est-ce que vous aimez ce format podcast, ou est-ce que vous préférez les vidéos ? Voilà, ça m'intéresse. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'avais envie de tester ce format pour voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai bien aimé, j'ai encore beaucoup parlé, j'avais prévu de faire au moins la moitié du temps là-dessus, mais ce n'est pas grave. Eh bien, écoutez, je vous retrouve tout de suite dans la formation, en tout cas sur la page, pour voir de quoi il s'agit. Ça a déjà aidé des centaines de golfeurs. J'ai eu des retours assez enthousiastes par rapport à ce côté gauche et l'utilisation de ce côté gauche suite à cette formation. En tout cas, aujourd'hui, vous pouvez vous la procurer à un tarif avantageux. Il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous. Je vous retrouve tout de suite et à très bientôt sur mon coach de golf. Bye bye.